L'ex-mannequin Inès Delafraix-Sange, condamné en référé par le tribunal de grande instance de Tarascon, a mettre fin aux travaux de sa propriété sous astreinte de 300 euros par jour. Elle avait engagé des travaux de construction d'une bâtisse de 100 mètres carrés sans permis sur sa propriété située sur les hauteurs de la ville, dans une zone protégée. La styliste avait été assignée par une association de protection de l'environnement. On avait tout simplement imaginé qu'elle pourrait faire cette construction sans que personne s'en aperçoive. C'est ce qu'on appelle le permis provençal. On construit, ou on construit sans permis, ou avec un permis qui peut être annulé par la suite, mais on maintient les constructions. Elle a acheté 10 hectares de terre, 730 000 euros avec un cabanon. Elle a maintenant toujours ses 10 hectares de terre, avec une maison de 290 mètres carrés, une maison de gardiens de 400 mètres carrés, une nouvelle maison, celle pour laquelle nous venons d'obtenir la démolition, un autre pavillon en bois qu'elle a fait construire, des restants qu'une piscine de 10 mètres carrés. Et ça a été évalué par un des experts avec lequel Travail Adair, à 5 millions d'euros. Et elle pensait pouvoir faire une plus-value financière et immobilière extrêmement importante. Sous-titrage Société Radio-Canada